Mesdames et messieurs, chers confrères, permettez-moi de me présenter, je suis le docteur Hassan Makhoutz, spécialiste en médecine nucléaire et je vous remercie d'avance du temps que vous m'accordez pour vous présenter mon projet. D'abord, je vais vous parler du projet Cyclotron Jazz Air. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a un problème de santé publique qui est de plus en plus important, c'est la difficulté pour nos patients à bénéficier d'un PET scan, d'un examen PET scan. Malheureusement, cet examen PET scan, vu l'état actuel de l'Algérie, est un vrai problème, car il y a un seul PET scan fonctionnel en Algérie pour plus de 40 millions d'habitants. L'Algérie accuse un retard considérable par rapport à ses voisins. Le Maroc présente 15 PET CT pour deux radiopharmacies, la Tunisie 4 PET CT pour une radiopharmacie, les normes étant de 3 à 4 PET CT pour un million d'habitants. Une grande radiopharmacie de distribution pour une dizaine de PET CT. On essaye d'emboîtrer le pas, bien sûr, à la Turquie qui est quand même à 206 PET CT et la France à 140 PET CT. Le principal frein du développement de l'imagerie PET CT en Algérie reste l'absence de vente libre de FDJ. Donc, comme solution, que proposons-nous ? On propose tout simplement d'installer un cyclotron qui a pour but et seul but la fabrication, la réalisation, la fabrication et surtout la distribution de FDJ. C'est une grande radiopharmacie pour la distribution du FDJ, car le modèle consistant à mettre une petite radiopharmacie pour chaque PET CT est un modèle non viable techniquement, humainement et surtout économiquement. Car le coût de production de la dose revient trop cher et par conséquent, ça nous donne des examens exorbitants. Pour cela, il y a une alternative. Cette alternative, c'est l'installation d'un cyclotron en Algérie. Alors, on l'appellera, incha'Allah, le cyclotron Al-Jazair. Alors, son but, c'est la production et la distribution des produits radiopharmaceutiques. Il sera installé à la banlieue Est d'Algérie. C'est très important car il sera installé au niveau de deux grands axes autoroutiers. Et il sera en proximité de l'aéroport, de l'autoroute Est-Ouest et bien sûr, les anciennes autoroutes. On essaiera d'avoir une unité opérationnelle à partir de septembre 2021. C'est comme tous les cyclotrons. Il sera doté d'abord du cyclotron lui-même qui a une production de 17 curies. Il y en a deux au monde. Le premier, il est en Australie et le second, en Chine. Il sera doté de deux salles de production, un labo de contrôle de qualité avec une pharmacopée européenne. La première partie et la première étape sera la fabrication de traceurs fluorés à base de FDG. C'est le fluor 18 pour donner du FDG, du FDopa et en deuxième lieu, plus tard, le gallium-68. Bien sûr, le but, c'est de fabriquer du FDG. Sa fabrication durera environ deux heures. Bien sûr, avec un acheminement du cyclotron vers les salles blanches qui se feront grâce à des capillaires souterrains. La synthèse de traceurs se fera en 23 minutes, qui est le marquage lui-même. Le contrôle de qualité en 15 minutes. Le fractionnement en 15 minutes, puis le contrôle de qualité en 30 minutes. Puis, on aura la distribution vers les sites PEDCT. Donc, entre le moment de la fabrication et le moment où le médecin nucléaire, le futur utilisateur de FDG, aura sa dose, son unité de FDG, ça ira d'entre deux heures jusqu'à six heures. Six heures, on partait du principe que c'est les frontières d'Algérie. l'Anna-Ban à l'est et l'Oron à l'ouest. Bien sûr, il faut partir du principe que ce cyclotron, cette unité de cyclotron sera dotée de tous les mécanismes de radioprotection, qui sont les centres de détection, bêta, gamma et neutrons, comme tous les sites de fabrication des radios isotopes. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que pour la première fois en Algérie, nous allons avoir un cyclotron dédié à la fabrication et à la distribution, et non à l'usage médical ou l'usage in situ pour un hôpital ou une clinique privée ou un institut médical. Chaque personne qui voudra avoir de l'FDG pourra en acquérir. Nous avons des, comme la slide le montre, nous avons des zones de distribution. L'intérêt, c'est d'avoir placé ce cyclotron au niveau de la banlieue est à 10 minutes de l'aéroport et à 10 minutes des axes autoroutiers. Ça veut dire, si pour l'Algérois, vous avez une distribution en moins de deux heures, pour les hauts plateaux, vous avez en moins de quatre heures, et pour les frontières algériennes, vous avez en moins de six heures. Donc, n'importe quel siège, n'importe quel site de PETCT pourra avoir son FDG en moins de, au maximum, au bout de six heures. Pourquoi ne pas voir à l'international, en sachant que l'aéroport est juste devant. On peut distribuer chez nos voisins, la Tunisie et le Maroc, voir l'Espagne et pourquoi pas le sud de l'Europe. Chers confrères, chers consoeurs, il faut partir du principe que la pathologie cancéreuse, surtout neurologique et prostatique, et tellement d'autres restent en soi une tragédie pour le patient et sa famille. Néanmoins, une prise en charge adéquate diminue toujours cette sensation de malchance et d'injustice que le patient ressent. Cette prise en charge ne peut être en adéquation avec les standards internationaux que par l'usage, à un moment ou à un autre, de PETCT. Jusqu'à ce jour, l'usage du PETCT était restreint à une catégorie de patients et pour beaucoup d'autres reste une utopie, vu sa disponibilité qu'au niveau du nord du pays et surtout pour une tranche de patients ayant les moyens. De ce fait, le cycle de Zé'el veut rendre cette utopie une réalité bien algérienne, en mettant en disposition et en banalisant l'examen, surtout son coût économique, à la plus grande majorité des Algériens, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté.